Une tiktokeuse a simulé souffrir du syndrome de Gilles de la Tourette pendant plusieurs mois, avant de se faire démasquer. Elle s'appelle Emeraude Rose, plus connue sous le nom de Ticks and Rose. Elle a 27 ans et elle s'est fait connaître sur TikTok l'année dernière d'une façon totalement atroce. Pour ceux qui ne connaissent pas le syndrome de Gilles de la Tourette, il s'agit d'un trouble neurologique. Et les personnes souffrant de ce syndrome ont souvent des spasmes musculaires ou des tics de langage. Euh, euh, arrête plus ta, en fait. Et donc cette tiktokeuse qui lui met des moments de son quotidien pendant qu'elle avait des crises de type ou autre. Le but c'était de sensibiliser les gens à ce trouble, et aussi de générer de l'argent pour faire des dons à la recherche. Produits qu'elle vendait ou par la monétisation. Cependant il a été découvert par la suite qu'elle avait tout simulé depuis le début. Il y a de anciennes vidéos à Anne qui ont refait surface où on la voit ne pas avoir du tout de tics. Il y a eu plusieurs enquêtes sur Reddit ou d'autres réseaux plus populaires en Amérique. Il y a plein de gens qui se sont alliés pour démontrer qu'elle mentait depuis le début. Et donc après toutes les investigations des internautes, bah toutes les excuses sont tombées à l'eau. Une de ses vidéos les plus stupides l'a montré en train de conduire une voiture, en même temps qu'elle avait une crise de tics. Donc je vous laisse imaginer sincèrement si vous croyez qu'une personne atteinte de tics aussi sévère peut avoir le permis de conduire. En tout cas tout est bien qui finit bien et son compte a finalement été supprimé et elle n'a pas refait surface sur tics depuis.